Assalamu alaikum à tous les musulmans Wassalamu alaikum wa salam ala rasulullah Moi je suis un musulman Oui Et moi je suis venu parler sur la divinité de Jésus Oui Je voulais connaître vraiment si c'est Jésus Christ qui est le véritable Dieu Nous sommes ici Et nous, on veut savoir qui est le véritable Dieu Parce que dans le côté des musulmans Nous qui sommes, c'est Allah Et nous qui sommes aussi, il y a un seul Dieu Et dans le côté des chrétiens aussi C'est pareil là-bas aussi Donc, s'il y a un seul Dieu Mais le Dieu des chrétiens Ce n'est pas le même Dieu que le Dieu des musulmans Donc nous voulons savoir maintenant Qui est le véritable Dieu Et qui est le Dieu que nous devons adorer D'accord Bon Moi je vais vous prouver Ici d'abord Que Jésus Christ n'a jamais dit qui est Dieu Mais Il y a le mot Dieu qui existe dans la Bible Le mot Jésus Christ existe dans la Bible Mais pourquoi Jésus Christ ne dit pas Je suis Dieu, adorez moi Moi j'ai quelques versets pour vous Pour vous demander que Jésus Christ est prophète Celui que tu envoyais depuis un envoyé Ce n'est pas pareil Il n'y a aucun verset où Jésus Christ dit Adorez moi Je suis le véritable Dieu Mais dans le Coran où il dit C'est moi Allah Adorez moi Il n'y a aucune durabilité A part moi Accomplis la sonate ou des souvenirs de moi Moi je suis quelqu'un Je ne veux pas connaître où il dit Mon père, mon fils, mon Dieu Je ne suis pas dans ça Je veux connaître où il dit C'est moi Dieu Parce qu'un Dieu se présente directement Un Dieu qui tourne-tourne Nous voulons savoir la vérité Un Dieu qui tourne-tourne Où il dit Mon père, mon fils Non, 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 non Moi je ne suis pas dans ça Je veux connaître la vérité Où il va dire C'est moi je suis Adorez moi C'est moi le véritable Dieu Moi je vais te démontrer dans le Coran Où il dit C'est moi Allah Il n'y a aucune durabilité A part moi Donc tu vas me prouver Tu vas me prouver Et il dit C'est moi Dieu Adorez moi Attends, non, il ne faut pas te presser Ok Il ne faut pas te presser Pour le moment je vais vous donner Attends, attends Attends, il ne faut pas te presser Tu vas te donner tes versets T'entend à vous Bon Je crois que toute la foule est témoin Il est arrivé Il a dit que Lui Il veut Avoir la vérité sur Jésus Christ Qui est le véritable Dieu Si c'est Jésus Christ Ou c'est le Dieu des musulmans Les musulmans sont là Parce que où il est venu là Ce n'est pas de question-réponse C'est un peu pas Et écoutez très bien Écoutez très bien Parce que lui dit Que Jésus Christ n'est pas Dieu Il va prendre la Bible Mais on va ouvrir le Coran aussi Pour montrer son Dieu C'est un faux Dieu Et puis on n'est pas par là Parce qu'il est venu dénoncer la Bible On va dénoncer le Coran Si les musulmans sont d'accord On va montrer son Dieu C'est un faux Dieu Et on ne veut pas qu'il soit Parce que je l'ai dit Je l'ai dit On ne veut pas parler d'ici Parce que quand on ouvre Quand on ouvre la Bible Quand on ouvre la Bible On ne se plaît pas On ne se plaît pas Lui il ne va pas là-coups C'est lui qui a promis Jésus Pas de problème On va te montrer On va te montrer dans le Coran Que votre Dieu est un faux Dieu C'est ça On va le démontrer Et on ne veut pas qu'il soit Si il y a un bruit net On arrête Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Maintenant écoute Écoute Mon ami Mon ami Il faut parler à tes frères musulmans Avant qu'on ne commence Dis-le qu'on ne veut pas de bruit Que tu es venu pour un débat Il faut la dire Parce que Attendez les avatars Attendez l'avat Attendez l'avat Il faut attendre l'avat Frère Attendez Donnez-le Donc il va parler Il faut la dire Que tu es venu pour un débat Toi c'est ce que tu veux prendre Nous aussi là On va prendre au livre Donc c'est quoi là qui est dedans là Si ça ne le prépare là Prépare par là Celui qui n'est pas là Il n'a qu'à prendre sa route Et maintenant Il faut la dire ça Parce qu'on commence là Si à bout on arrête On met qu'on prend quelqu'un d'autre C'est parce qu'on ne peut pas Qu'on a réussi De prendre un musulman Donc je vais vous passer un musulman Que le pardon ici Au nom de tous les musulmans Parce que quand nous sommes les frères Ils parlent de la Bible Aucun chrétien ne parle avec nous Ils parlent de la Bible Chaque jour Aucun chrétien ne parle avec nous Donc il faut d'abord leur parler Avant qu'on ne commence Il faut leur parler d'abord Ok Les musulmans Vous savez L'islam c'est une religion De paix C'est une religion De fraternité Donc ne l'écoutez pas Nous Nous respectons Jésus-Christ Vous n'avez pas Insulter Jésus-Christ Ou ça Parce que Jésus-Christ C'est un vrai prophète Envahé de Dieu Nous respectons Jésus-Christ Mais s'il vous plaît Restez tranquille Allah va montrer la vérité Allah va montrer la vérité Croyez Allah Le fruit d'un Dieu Celui qui l'a même Qui a créé la terre Celui qui l'a même Qui a créé le ciel Soyez sans crainte Allah va montrer la vérité Ok Attends Attends Non On va ton nomé Non On vient Tu n'es pas responsable Où tu as ton temps d'expression Quand tu finis J'ai mon temps d'expression On veut que l'on Que l'on ait un débat véritable Voilà On vient un débat véritable Et Qui a fait l'eau D'accord Vi Non 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 On veut qu'à aller pour lui Pour les fois il est pour lui On veut qu'il 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 est pour lui ... ... ... Laissez-le pas pousser. Allez un peu derrière. Allez un peu derrière. Allez derrière. Bon, frère, tu vas me guérir. Cinq minutes chacun. Lui, il a cinq minutes. Il demande que Jésus n'est pas Dieu. Quand il finit moins cinq minutes, je demande que son Allah n'est pas Dieu. Cinq minutes, cinq minutes. Cinq minutes, cinq minutes. C'est le cas de Jésus. C'est le cas de Jésus. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 2 fois, 2 fois, ça va. Mais il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. On passe 10 minutes, 2 fois, 2 fois. C'est qu'il y a un n'importe conseil. On finit et s'en va. Chacun point s'en va. 10 minutes, 10 minutes, 2 fois, 2 fois, 2 fois, chacun. Bonsoir les frères, bonsoir. Salut les musulmans, pardonnez. Votre défenseur, ils sont déjà là. Pardonnez. Calmez-vous les culs d'écoutés. Prévenez-le d'autres. Comme le sage nous a bien dit, les ceux-là, c'est notre défenseur. Pardonnez, il ne faut pas que l'on fasse les mouvements, c'est les fous. Pardonnez, on n'a qu'à les écouter. C'est le coup de pardon. C'est l'entrée, non ? C'est le coup. On tome des débats. Bonsoir aux frères d'Affas. Comme il l'a dit, qui d'Allah et de Jésus-Christ est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Je crois que là, il n'y a pas trop de débats à faire parce qu'en quelque sorte, la philosophie ne comptera pas. On se basera seulement sur les écrits du saint. J'ai dit à Papa, si les gars, c'est rien, ils ont dû, ils vont se convertir à l'islam, Inch'Allah. Maintenant, je dis, on va demander ici parce qu'il n'est pas plus le cas dans le seul Coran qu'il y a Allah. Allah, il s'exprime très bien dans le Coran. Il dit dans la surat 112, il dit qu'il est Allah, l'unique, l'absolu. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré celui de l'une est égale à lui. Allah, il dit quoi ? Dans la surat 2, verset 255, il dit qu'il est Allah, nulle divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, en croyant, ni somnolence, ni sommeil, ni le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, nul ne peut intercéder au point de lui sans sa persémission. Il connaît notre passé, il connaît notre futur. Qui peut intercéder au point de lui sans son trône à le procès et on peut dans les cieux et la terre dont la garde ne lui coûte aucune peine. Allah, il est le très haut, Allah, il est le très grand. Voici ainsi présenté Allah, Allah créé les cieux et la terre. D'autres produits, il dit non, Allah a fait ceci, Allah a fait cela. Nous sommes là pour exposer clairément qui est Allah. Allah, il a été exposé avec éloquence. S'il y a un deuxième micro, on va me lire une dernière surat. Là, comme ça, on va essayer de parler réellement. Allah va nous donner quelle est... Allah va nous donner ses qualités dans le Saint-Bor'an. Surat 59, verset 22. C'est lui Allah, l'utilité que lui, le connaissait de l'invisible tout comme invisible. C'est lui Allah, le tout miséricordieux et le tout miséricordieux. Mère, miséricordieux. C'est lui Allah, nous, 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 l'immunité. Sous-titrage ST' 501 Oui, on va essayer de répondre surat 59, verset 22 jusqu'à la fin de la soirée. C'est lui Allah, l'utilité, l'utilité que lui, le connaissait, le connaissait de l'invisible, tout comme tout. C'est lui, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, l'utilité, contre que lui, le souverain, le bourre, le baisant, le rassurant, le prédominant, le poussant, le contraignant, l'orgueil, l'orgueil, c'est toi de mon frère. Ici, les gars nous dirons que non. Pourquoi Allah, il est orgueilleux? Je vais poser une question, les savoirs. Allah, il n'aime pas les orgueilleux. Pourquoi? Pour être humain, j'ai créé quoi pour être orgueilleux là-dessus. Allah, il est sur la terre des cieux et de la terre. Il a le plein droit d'être orgueilleux. Tout m'appartient. C'est moi qui ai créé les cieux. C'est moi qui ai créé la terre. C'est ce que nous appelons l'orgueil. Il se fond de ce qu'il a créé. Tu me connais, tu as créé quoi, c'est qui? C'est toi qui n'as pas le droit d'être orgueilleux. Allah, il a le plein droit d'être orgueilleux parce que pour lui, il possède tout ce qui est entre les cieux et la terre. Donc, d'autres diront, il est orgueilleux. Donc, en quelque sorte, Allah, il est en train de dire que nous voilà un défaut à lui. Ce n'est pas un défaut. Un être humain, il a un cerveau. S'il ne réfléchit pas, il sera comparé. On dirait souvent, un homme en colère, elle est le début d'une folie. Nous, en tant qu'être humain, on essaie de trouver des défauts à Allah. Allah n'a pas de défauts. C'est nous qui allons lui créer des défauts pour qu'on puisse aller en brousse. On va continuer. Voilà Allah. Il est enceinte. Il est enceinte. Et il lui associe. Il lui associe. La sorte est finie. Je vois ainsi que Allah, il a été présenté. Comme on le dit, il n'est pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Peut-être qu'il donnerait un verset pour essayer de s'embrouiller eux-mêmes. Mais restez tranquille, j'ai dit au foyer, c'est restez serein. Lorsqu'ils vont finir, on va noter ce verset-là et on va l'enseigner dans le courant. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans sa Bible pour lui montrer à quelque sorte nous ne sommes pas contre Jésus-Christ. Les personnes qui sont contre Jésus-Christ, c'est eux. Voilà comment est-ce que nous sommes clairs ? Ah, on n'a pas peur. Il dit après, Dieu en dehors de lui, il est le créateur des cieux de la terre. Maintenant, je vais te donner à papa ici. Voilà, le premier défi qui lui demande. Mon premier défi, si je relève ça, c'est fini, débat est fini. Montre-moi un seul verset où Jésus-Christ dit il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui, le Dieu créateur des cieux de la terre. Ça n'existe pas. Question. S'il y en a, je me donne, répit débat est fini. C'est le seul défi qui vous demande. Maintenant, qui est Jésus-Christ ? C'est dans la Bible. Alors, il est toujours, je vais me demander qui est Jésus-Christ. Comme on le dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y a pas plus éloquent, il n'y a pas plus éloquent qu'est Jésus-Christ lui-même dans la Bible. Moi aussi, je me dis Jésus-Christ, il est comme je suis, je peux mentir. Mais je l'interesse dans la Bible avant même sa naissance. Je dis bien, avant même sa naissance, celui qui sait, c'est que Jésus-Christ devrait être réalité, il y a dit. Matthieu 1, verset 21, elle t'enfanttera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple pour ses péchés. Matthieu 2, verset 6, et toi, Béthéé, tu es de Judas, tu ne cèdes pas parmi les principales vies de Judas, de toi, s'opérer un chef qui bettera Israël, mon peuple. Matthieu 10, verset 5, en tant qu'envoyé, dès son Édouce, qu'il a envoyé après la loi de la réduction suivante, n'allez pas dans la vie samaritaine, n'allez pas chez les parents, s'allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Et il termine la prophétie en disant, Matthieu 15, verset 24, j'ai n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et on va vers lui demander, Jésus-Christ, Luc 18, verset 18, bon mec, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle, en tant que Jésus? Il devrait dire quoi? Le monsieur lui dit, il dit, bon mec, il dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bonnes qui sont sous. Je suis Dieu. Mais pourquoi tu m'appelles bon? Voilà, c'est basé. Seigneur, 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 Seigneur. Je donne l'enseignement en avance pour ne pas qu'il puisse rentrer en bourse, papa. Seigneur veut pas dire Dieu. Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible, génère 18, verset 12. Donc quand on dit Seigneur, dans la langue hébraïque, Seigneur a deux sens. Ça veut dire Adon, ça veut dire Adonai. Donc Jésus-Christ était Seigneur. Adon ou Adonai? Adon veut dire Maître, Chaire de famille. Même souvent les généralistes de la langue hébraïque l'enseignent. Les généralistes se l'appellent Seigneur. Un Chaire de famille est Seigneur. Un prophète de Dieu est un Seigneur parce qu'il est le Maître de la parole. Maintenant, il n'est pas Adonai. Adonai, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc quand on lui dit Seigneur, on demande. Il est Adon ou bien Adonai? D'ailleurs, pour laquelle il a été appelé bon Maître. C'est un Maître, c'est un Seigneur, un envoyé des cieux. Il n'est pas Dieu créé les cieux et de la terre. C'est pourquoi souvent on bloque avec un verset de la Bible. Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, s'il n'est pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît, donc, avec la question, tous ceux qui voient la volonté de mon Père qui est dans les cieux, la volonté de mon Père qui est dans les cieux, donc, si le Seigneur, Dieu créé les cieux et de la terre, il y a quelques sujets qu'ils allaient sur. Que s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutez, défendez, s'il vous plaît. Mais avant que notre deuxième parité, ils vont dire beaucoup de choses. Donc, on va essayer d'anticiper un peu pour essayer de le donner la zone parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. toi, on est là-dessus ici. Ils ont dit Père, c'est pas un titre, c'est une position. Il n'est qu'à répéter celui-là, il n'est qu'à répéter ce qu'il va lui dire. Père, Papa, il ne va pas essayer de la répéter ce qu'est sa position. Vous allez voir, vous de nez, c'est qu'il va vous supprimer dans votre livre que ce n'est pas position. C'est quelqu'un qui est là-bas. Maintenant, actrice verset 23, c'est de la prospérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. C'est de la prospérité de David que Dieu selon sa promesse associée à Israël un prophète, un sauveur qui est Jésus. Donc, Papa, ça va vous choquer. Vous allez dire nous, les musulmans sont venus blasphémés, on n'est pas là pour blasphémés. Il reste combien de minutes, mon frère ? Il reste 4 minutes. Donc, s'il vous plaît, je vais dire ici à ma frère, c'est tranquille. Il va tourner, non ? Il ne vous embourez même pas. Lorsqu'il va me donner la parole, il va pas trop là, il va trop le boucler. C'est Jean 146, Jean 1, 1, et Jean 5, 20. Sa fille, Cosez un caisse, tout ça, sa fille, que tu vas te donner maintenant, la voie de l'enseignement pour que tout le monde qui savait l'esprit, tranquille. Papa, vous allez trop parler. Romain M.V.C. Et qui, et qui, qui ont changé la vérité de Dieu un mensonge et qui ont adhéré et sa fille la créative au nom du Créateur qui est béni et éternel. C'est un frère de Dieu restait tranquille, abandonné. Il a dit, il va rentrer, il dit, il va rentrer dans le Coran, il va choquer le musulman. Calmez-vous, surat 41, verset 41, allez-y, le Coran est un livre qui a puissant. C'est inattaquable, je dis bien, c'est inattaquable. Il va expliquer selon sa pensée. Lorsqu'il va reprendre le verset, je vais le laver, le talep propre et le soleil va le sécher. Il peut pas rentrer dans, s'il vous plaît, je crois qu'on essaie de tourner autour des versets. Vraiment. On va lui remettre, mais à l'apparence, toutefois, il lit ce verset. Surat 33, verset 59, dit, à la fibre, créateur des cieux et de la terre. Il répète ma question pour lui remettre à par exemple même si ce n'est pas encore fini. Papa, je vais le laisser le verset. Jean a dit, Paul l'a dit, lui l'a dit. Les propos de Jésus se trouvent dans la Bible. C'est un, un. Donne, donne. Ramassez avec. Où Jésus a dit, lui là, il est créateur des cieux de la terre. Montrez-vous. C'est fini. S'il dit cela, il n'y a pas fini. Ah, le papa, il en filme, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a pas peur. Où est Jésus en belge ? Ah, on ne sait pas. Ok, merci. On va dans la barre pour le pisser, c'est deux. Merci. On va voir la vie. On va voir la vie. C'est vrai, c'est vrai. Les frères. Les frères. Les frères. J'aimerais bien que les musulmans, ils aient bien prêché. On a écouté. Pardonnez. Les frères vont prendre. On n'a qu'à les écouter. C'est un débat. Ce n'est pas échéant. C'est un débat. Pardonnez. Si on ne s'écampane pas, tout ce que les deux vont dire, on ne va jamais comprendre. Pardonnez. Motion. Je veux aussi ajouter, vous avez vu, quand il a parlé, j'étais tranquille, j'ai écouté. Il a développé ce qu'il croit. On ne peut pas l'empêcher de croire quelque chose. Moi aussi, je vais développer ce que je crois. On ne peut pas m'empêcher de croire quelque chose. Quand on va finir là, chacun va à la maison la noter. La nuit porte-conseille. La nuit porte-conseille. Donc, chacun est venu à ce qu'il croit. Donc, je demande aux musulmans de se calmer qu'il n'y ait pas de bruit. Tu peux mettre le courant. Ça passe. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une joie pour nous de défendre la parole de Dieu. De défendre la vérité de Dieu. Nous remercions les musulmans qui ont voulu exposer ce qu'ils croient. On ne peut pas les empêcher de croire quelque chose. Tu peux croire quelque chose. Tu peux être sincère dans ta foi. Et ce à quoi tu crois peut être faux. C'est ça. Il a dit beaucoup de choses. Et il y a des versets où on va dire toutes ces choses-là. On ne va pas parler. tu es venu exposer ce que tu crois. Tu exposes et tu laisses nous exposer. C'est ça. On ne dit pas les choses pour taper dans l'esprit des autres. Chacun expose et chacun va aller vérifier. 13. Et nous croyons que Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Alors Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu des dieux. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il y a quelque chose que nos frères d'en face ignorent. C'est que Dieu est Dieu mais Dieu ne s'appelle pas Dieu. C'est ça. C'est le jour de comprendre ça qu'ils saura qu'ils ont été trompés. C'est ça. Parce que Allah c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. Allah fait des dieux. Amen. Allah ce n'est pas le nom des dieux. Jamais. Allah là c'est ici il dit Dieu en français. Si je dis Dieu en arabe je dis Allah. C'est ça. Maintenant pourquoi celui qui s'est révélé en Mouhamad il a caché son nom. Question. Pourquoi il dit il s'appelle Dieu. C'est là qu'il y a problème. C'est ça. Réfléchissez. Crème. Dieu est Dieu. Il a tout créé le Dieu. Mais il ne s'appelle pas Dieu. C'est ça. Il a un nom mais quel est son nom. C'est ça. Pourquoi celui qui s'est révélé Mouhamad qui lui s'appelle Dieu. Il y a un problème. C'est ça. Vous voyez. Et puis il a dit beaucoup de choses sur Jésus. Ce n'est pas un problème. Vous savez chacun croit son Dieu. Crois. Chacun. Parce que Mouhamad déclaire dans la Sourate 109. Il a dit que lui c'est à quoi il croit là. Les autres ils croient à leur Dieu. Il ne croit pas au même Dieu. Il n'y a même pas débat. Il sera 109. Dieu sera 109. Abadine mais c'est eux. Ti. Ti. D'un point. Oui. Oh. Oh. Vous les êtes fidèles. Vous les... Il parle des chrétiens et des justes. Oui. Oh. Oui. Vous les êtes fidèles. Oui. Je n'adore pas. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. C'est tellement simple. Amen. Il n'y a même pas débat d'affaires de Jésus à Dieu. C'est clair. Il ne sait pas pourquoi les gens sont chants de Jésus. Je n'adore pas. Je n'adore pas. Ce que vous adorez. Ce que vous adorez. Hé. Hé. Vous n'êtes pas adorateurs. Vous n'êtes pas adorateurs et ce que j'adore n'entend pas là. Je ne suis pas adorateur. Je ne suis pas adorateur. Ce que vous adorez, vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs. Et vous n'êtes pas adorateurs. Et ce que j'adore, j'adore. Avoue votre religion. Avoue votre religion et à moi ma religion. Pourquoi n'achète pas ? Pour donner de la légitimité à l'islam. C'est ça. Mon mot a été créé ? Il est la santé dans notre Dieu. Avoue votre religion et à moi ma religion. C'est fini ? C'est clair. Au dernier jour là, vous le voyez là-bas ? Voilà. Il n'y a pas de débat dedans ? C'est clair. Lui il a été créé. Il dit, lui n'adore pas ce que nous attendons. C'est clair. Non, on n'adore pas ce qu'il attend. C'est clair. Mais comme les gens veulent comprendre, on va les exerter. On va les exerter. Vous voyez, celui qui a envoyé Mouhamad, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé quelqu'un devant Mouhamad. Il a envoyé Djibri. Lui-même, il ne s'est jamais révélé à Mouhamad. C'est ça. Même le Coran, quand il lit là, il a dit que le Coran était au ciel, dans une tablette. Voilà. Mais en plus, en moins, à un même moment, il commence à changer les sourates. Quelque chose qui est au ciel, au point de la, quelque chose qui a déjà écrit, gardé. Et puis à un même moment, le même change. Donc il corrige ce qui était au ciel. C'est-à-dire surat 85, je dis avec eux. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas la sourate 16, 101 à 102 ? Surat 85, 21 à 22. Oui, mais c'est plutôt, oui, un Coran glorifié. Plutôt un Coran glorifié. Préservé sur une tablette. Préservé sur une tablette. Au point de la, au point de la. Donc il dit, le Coran était au ciel. Voilà. Préservé. Mais il a commencé à donner le Coran à Mouhamad. Il arrive un moment, il change les sourates. Voilà. Comment que les choses qui viennent préserver au ciel n'ont plus encore changé ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont censées d'un. Le Coran sur la Cesse, c'est un ascender. Que les choses qui viennent préserver au ciel sur une tablette, c'est-à-dire que tout est propre, tout ce qui vient de à Mouhamad, tout est clair normalement. Normalement, tout doit être clair. Il ne doit rien changer. Mais il vient de se venir au ciel. C'est-à-dire qu'il y a le Coran qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il y a des suites avec l'horizon. Aïe. Soi, satin. 816, 100 et 1009. Quand nous remplaçons un verset. Quand nous remplaçons un verset. Par un autre, par un autre, mais pourquoi quelque chose est déjà au ciel ? Quel genre tu écrives au ciel, s'il te plaît ? Pourquoi dans le temps on remplace ça ? C'est-à-dire que la vie des choses qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il vient changer. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il Si, s'il te plaît au ciel, Dieu n'est pas venu changer sa parole. Quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas. Jamais. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Mais Papa Louis, il vient changer ce qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'il a dit. Pourquoi il vient changer ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas Il change là. Il vient puis il change d'autres versets. Il remplace, il barresse ce qu'il avait au début. Dieu n'est pas un nom pour mentir. Jamais. Dieu ne passe pas ce qu'on te dit. Jamais. Et la pure notre relation ne reste à jamais. C'est-à-dire qu'il n'efface pas ça. Jamais. Mais pourquoi le thé de Mohamed il efface ça ? Question. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et maintenant, ce même thé de Mohamed là, qui est facile là, sont-ils en augmentant son nom ? C'est lui qui envoie le Coran, non ? Le Coran qui l'a envoyé là, il dit maintenant le propriétaire du Coran. C'est-à-dire que le thé de Mohamed s'appelle Kibri. C'est-à-dire que tu es un tir. C'est-à-dire que tu es un tir. Le Allah de Mohamed là, quel est son nom ? Il est le Coran là. Elle a la parole d'un noble messager. Donc ce n'est pas la parole de son Allah là. C'est un messager, un ange. Il est le Coran, c'est la parole d'un ange. Le Coran. Le Coran. Elle a la parole. Elle a la parole. Un noble messager. Un noble messager. Lui, vas-y. Tu es d'une grande force. Il est tu es d'une grande force. Et. Et. Ayant un rat élevé. Ayant un rat élevé. Auprès du maître. Auprès du maître. Lui. Auprès du maître. Lui. Obéis. Obéis. Là-haut. Comment un ange peut être obéis là-haut ? C'est Dieu qui obéis là-haut. Obéis. Son Dieu là. C'est lui qui se tâche là. C'est ça. Continue. Obéis. Obéis. Là-haut. Là-haut. Est digne de confiance. Est digne de confiance. Votre compagnon. Votre compagnon. Mohamed. Mohamed. Il n'a ni un homme fou. Il n'a pas... Donc l'un croit qu'il m'a un homme fou. Désolé, c'est un démon qui doit arriver ces choses-là. C'est ce qu'il m'a disait. C'est ce qu'il m'a disait. C'est lui qui disait ça. Donc là, à la tête, il a vu son Dieu là. Le propriétaire des choses du Coran là, qui est cet ange là, il dit que Mohamed l'a vu. Lui, il n'est pas fou. Votre compagnon. Votre compagnon. Mohamed. Mohamed n'est nullement fou. Il n'est pas fou. Il a effectivement vu. Il a effectivement vu. Gabriel. Gabriel. J'ai vu son horizon. C'est le propriétaire du Coran. Il s'appelle Kibir. C'est le seul coup de Mohamed. Amen. Trois fois. Amen. Il dit lui. Le Dieu, c'est pas lui. Il dit, il sait pas que le gars il est dit, c'est pas lui. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est pas lui. Un ange qui vient d'un vrai Dieu, il dit, c'est pas comme ça, c'est pas lui. Il dit, c'est encore trois fois. Il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, c'est pas lui. C'est la trois fois, il dit, c'est vrai, c'est pas lui. C'est clair, c'est qui? Il se fait peur. Le gars, le gars, il est dit. Voilà. Continue. Vachem fait trois. Vachem fait trois. Lui, il a effectivement vu. Il a effectivement vu. Gabriel. Gabriel. Aucun horizon. Aucun horizon. Et il n'écarte pas avarement. Il n'écarte pas avarement. Pour lui-même. Pour lui-même. Il lui a été révélé. Et qu'il lui a été révélé. Le Coran, là, c'est la parole de Gabriel. C'est la parole. C'est pas la parole de... Donc, c'est le Dieu, Allah. Allah, Allah, il vient de tuer, pas le nom de Dieu. Allah, qui vient de Dieu. Le Allah de Muhammad, là, il s'appelle Kibir. Et puis, il n'a rien à voir avec le Gabriel de la Bible. C'est pas le même Gabriel. Quand le Gabriel n'a jamais c'est un coup de kéké. Mais le Allah de Muhammad, là, c'est le Oudala. C'est le peuple de Muhammad qui vient en mission. Donc, c'est pas, on n'entend pas le même Dieu. Le Dieu de Muhammad, là, le Dieu de Muhammad, là, il n'est pas le Dieu créateur des yeux. Il n'est pas le Dieu créateur des yeux. Il n'est pas le Dieu créateur des yeux. Il dit des yeux plus changeants. Donc, il n'a rien à voir avec le Dieu créateur des yeux. Le Dieu créateur des yeux s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui le Dieu qui forme. Amen. C'est lui le Dieu puissant. Amen. C'est lui le Dieu de Dieu. Amen. C'est lui le roi des rois. Amen. C'est lui le Seigneur. Amen. Donc, dans le Coran, dans le Coran, Allah de Muhammad s'appelle Djibou. Djibou est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu de l'Arabie. Acceptez ça. Parce que le Dieu tout puissant est le Dieu d'Israël. Amen. Il n'a jamais traité l'Arabie. Il a tout traité Israël. Maintenant, pourquoi les Arabes veulent chercher légitimité avec le Dieu d'Israël ? Dis-donc, j'ai envie de te laisser. Chacun son Dieu. Réveillez pas encore. La parole. Les gars, s'il vous plaît, c'est moi ici dans le Coran, calmez-vous, s'il vous plaît. On va le dire ça rapidement et puis, va répondre à notre question. Voilà, parce qu'il n'a pas répondu. Là, il s'est embrouillé dans le Coran. Tu vois, donc. On va répondre. Merci. On va répondre à un débat. Ok. Ne faut pas essayer de dire qu'Allah a fait descendre le Coran. C'est en haut, là-bas, il y avait un roi, il est venu rectifié. Où est-donc ? Ok, on va essayer de rectifier l'arbre de moi. On va aller. 1, 3, 4, le verset 23. En vérité, nous allons faire descendre sur toi le Coran graduellement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au fur et à mesure. Mais avant ce verset, elle a dit quoi ? Il y a un anzalina au filet, il y a un anzalina au filet. Il y a un anzalina au filet, il y a un anzalina. très bien, on va revenir dessus il dit, il va expliquer le phénomène très simple, pardonnez, s'il vous plaît s'il vous plaît, on va expliquer le phénomène très très simple pour qu'il puisse comprendre il dit, comment c'est parce qu'elle envoie un verset pour dire un autre verset qui est vivant du premier, regardez, quand il vient voir une personne pour lui parler des choses qu'il n'a aucune connaissance est-ce que tu vas lui donner la nouvelle crue tu lui donnes au fur et à mesure les arabes étaient les plus grands alcooliques le cas de l'alcool c'est un exemple, le cas de l'alcool mais alors comment est-ce qu'il fait maintenant pour les amener à arrêter l'alcool le premier verset qui est venu verset 2, verset 269 il interroge si le vin est le jeu de hasard si, si, dans les deux il y a un grand péché il y a quelques avantages parce que d'autres essaient de vendre l'alcool pour gagner leur vie ça c'est l'avantage de tout il n'y a pas d'avantages dans Ahira donc il va en souplesse, il faut dire qu'il y a un péché dedans mais d'autres ont des avantages parce qu'ils vendent ça pas pour se saouler, pour aller gâter mais pour vendre, pour avoir de l'argent, pour s'occuper de leur famille voilà l'avantage on continue maintenant les deux maintenant les deux le péché le plus grand le péché le plus grand quelle utilité ? quelle utilité ? il a un péché le plus grand quelle utilité ? parce que c'est vraiment l'agent l'agent ne va leur servir à rien ils mourront et laisseront l'agent ici ils préfèrent laisser mais sur notre cadre maintenant verset 43 alors dit maintenant Mohamed puisqu'ils ont commencé à exagérer puis l'heure de s'éloigner de la prière sur la cadre verset 43 de s'éloigner de l'alcool l'heure de la sola d'autres musulmans c'est pas ça vous dit non on peut croire mais pas l'heure de la sola mais là le verset 5 verset 90 à la vie maintenant oh les croyants le vin le jeu de hasard les pieds dressés et les flèches de divination ne sont qu'une abomination oeuf du diable écartez-vous afin que vous réussissez le diable ne veut que j'étais limité la reine entre vous les gars voilà ce que nous appelons en islam la science de la proje et de la proje il y a un verset qui vient le verset était en vigueur il vient il vient donner un ordre plus efficace que l'autre on peut dire que l'autre est faux j'ai pas des amis il dit mon frère arrête de jouer avec la commande arrête de jouer avec la commande et pour finir je t'arrache la commande elle s'est dit que non arrête de jouer avec la commande je pouvais prendre la commande avant mais elle s'est dit qu'il s'est parti de l'autre côté donc c'est plutôt mieux au fur et en mesure arrêté voilà comment est-ce que le verset vient pour confirmer les autres outils ça va ? voilà maintenant papa vous avez pris un autre verset papa vous avez pris 381 verset 189 il va me lire 381 verset 189 en réalité le papa il a lu le 381 verset 189 comme il l'a dit au départ qu'en réalité le musulman en l'air du Dieu Mohamed a dit non alors tu vas pas c'est de faire un débat mais je me demande conscientement nous savons bel et bien qu'il existe un seul Dieu qui est la terre et celui de la terre tu vois moi tu acceptes d'avoir le même Dieu que Mohamed c'est parce que Mohamed avait trop parlé à certaines personnes qui refusaient de comprendre qu'il a envoyé ce verset coulou à bouaou ouliya aïol kefirou ouliya aïol kefirou là allez-y Mohamed dis-le dis-le ceci parce que les arabes avaient plus de 300 fétiches 360 fétiches avec eux donc puisqu'ils refusent d'être accepté et ils se chassent même de la merde puis-le ceci isoler Dieu et notre corps mais le Dieu ne peut rien faire c'est moi allant créateur des cieux et de la terre s'il veut ne t'en me prendra pas voilà de le suivre le Dieu soit sans crainte le jour du jugement viendra tu peux dire ton Dieu c'est Jésus mais tu ne peux pas prouver tu as dit c'est pour quoi parler dans le porin tu as tourné 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 il est en train à ta Bible et c'est peut-être qu'il va avoir la dernière parole après ça il ne va plus parler parce qu'il a la dernière parole il va dire des choses bien de Jésus qu'il ne peut plus contester mais je vais anticiper directement pour essayer d'embrouiller les gens maintenant on continue alors sur le 81 verset 19 qui l'a pris ceci le Coran ceci le Coran est la parole est la parole d'un noble écoutez il dit ceci le Coran si vous voulez il dit ceci le Coran est la parole d'un noble message écoutez voilà comment est-ce que le Papa fait ceci le Coran continue ceci le Coran est la parole d'un noble messager doué doué d'une grande force d'une grande force et aïen et range élevé et près du mètre du trône oui obéis là-haut et d'une de confiance votre compagnon votre compagnon Mouhamad Ali sallallahu alayhi wa sallam nulément fou il n'était pas fou pourquoi les gens disent qu'il n'était pas fou parce que Mouhamad n'a pas fréquenté comment s'est fait dire que quelqu'un qui n'a jamais fréquenté plus un mille trait de surcroît peut révéler cela ce Coran à 1803-6236 versets sans heure question Mouhamad Ali comment s'est fait dire que ce monsieur avant les arabes avait été le plus grand poète mais l'a fait révéler un livre qui était le plus grand livre poétique au moins qu'est le Coran dont la plupart d'esprit de 5 et 4 versets peuvent avoir la même terminaison aucune personne n'a pu faire cela et ce thème avait un même sens comment s'est fait qu'un illettré a pu connaître l'astre nocturne aujourd'hui avant il n'y avait pas d'appareil pour aller vérifier tout récemment ça a été découvert sur l'art 86 l'astre nocturne et qui te dirait c'est que l'astre nocturne c'est l'étoile vivant brillante tout récemment ça a été découvert l'ambryologie l'autre qui est illettré il a parlé de ça l'histoire la géographie la géologie ce qu'il est très là il a parlé de ça un illettré peut-il parler de ça c'est pourquoi il a dit Mohamed est nullement fou tu peux ne pas croire ou accepter tu vas crier les gens pour t'applaudir derrière moi je vous dis toujours arrêtez de suivre cette personne qui vient pour écrire vous n'avez pas la même intention parce qu'en réalité vous dites non tu n'as pas l'esprit c'est lui il n'a pas parlé de ça quand vous parlez vous dites qu'il n'y a pas l'esprit c'est non vous garderez parce que vous n'avez pas d'argument moi je vous dis toujours il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et plus aveugle que celui qui ne veut pas voir je vous ferai une démonstration les gars en réalité ça va choquer beaucoup de personnes Esaïe 22 Esaïe 9 verset 16 un verset public qui va choquer beaucoup de personnes mais les gens vont suivre pourquoi ? parce que ça ne les arrange pas il y a 3 minutes il y a 3 minutes j'ai dit ça va choquer beaucoup de personnes c'est vrai d'autres personnes on a l'habitude d'entendre mais il explique selon ce qu'il pense les gars écoutez allez-y écoutez dans la Bible il a dit le Seigneur dit lui qu'est-ce que le peuple Esaïe 29 verset 16 quelle perversité est la vôtre ? le potier doit être le retour si il doit être considéré comme l'angile pour qu'il le voit pour qu'il le voit il ne m'a pas fait pour qu'il avance pour qu'il avance pour qu'il n'a pas d'intelligence je vous explique Dieu qui est créateur de l'être humain qui est terre peut-il être considéré comme la terre celui qui fabrique le pot peut être considéré comme le pot c'est comme si voici un téléphone qui est là voici un autre téléphone le téléphone dit à l'autre c'est moi j'ai décréé l'autre dit tu es pas là tu es pas intelligent toi tu me crées puis toi tu es devenu tu deviens ce téléphone ça va ? tu as 8 fois tu es fabricateur réflexion les gars je vous dis une chose vous n'allez pas être d'accord avec moi aujourd'hui il a dit au départ calmez-vous prenez le verset prenez le verset allez-y à la maison allez-y le vérifier vous ne pourrez pas être d'accord avec moi du moment vous avez la vérité vous connaissez la vérité de la liberté de la fraîche je vous demande pardon avec la dernière minute vous allez fêter en fait c'est que je ne sais pas si on dirait la parole encore démontrez-moi réellement qui est Jésus-Christ j'ai donné mes versets en tout le potier ne peut pas être considéré comme l'argile Jésus-Christ c'est de l'argile donc vous me diront c'est l'esprit qui est en lui qui est en Dieu Luc 23,46 ben je te rendis l'esprit je veux savoir l'esprit qui est Dieu le rendait ça a quel esprit répétissons les gars j'entends le verset 1 au commencement au commencement de la parole une question de savoir au commencement de quoi j'entends le fils je suis le chemin pour aller où il était prophète de Dieu vous allez faire comment tourner vérité va je chante papa papa pardonnez mon temps le verset je lui dis qu'il est Dieu c'est fini pardonnez s'il vous plaît les gars pardonnez la manière dont vous allez vous comporter qu'il y a peut-être un droit d'occasion pour les changer une plusieurs fois s'il vous plaît s'il vous plaît on va venir on va pas les accepter avant de commencer ce qu'il a dit à Jussien on a fini comme ça on peut encore les reprendre prochainement on peut tout reprendre les musulmans nous là on est venu chercher des arbres comme les musulmans ils viennent chercher des arbres on est venu prêcher parmi vous là on est venu prêcher des musulmans on est venu pour les éclairer de grâce mais même si on puisse prendre des musulmans à chaque fois c'est comme on a dit là ça peut ne pas vous plaît mais accepter comme les mères et les poissons je ne peux pas vous plaît mais ils acceptent donc accepter on peut ne pas avoir la même foi et être des amis Amen et être des frais c'est la foi seule qui nous sépare c'est pas de palabre la question est de foi là c'est pas de palabre on ne croit pas la même chose c'est pas de palabre c'est la foi qui nous sépare mais on peut être ça me fait cette idée on peut poser on peut manger ensemble donc comme il a dit je le souviens je vous invite aussi encore à prendre votre calme et à écouter quand on va finir prenez note chacun ira à la maison vous allez vérifier c'est Dieu seul qui aura raison Amen l'homme n'a pas raison c'est la parole de Dieu seul qui a raison que le nom du Seigneur soit béni Amen que toute la gloire revienne à Jésus Christ notre Dieu vous avez vu les fleurs musulmans ils n'ont pas démontré le nom de son Dieu parce qu'ici là j'ai bien dit que Allah Allah ça veut tout Dieu en arabe quand il va prendre le Coran la première page là ils ont écrit Allah signification étymologique du mot Dieu en arabe Allah veut dire Dieu 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 là il est Dieu mais il ne s'appelle pas Dieu jamais remarquez vous vous avez des fois vous dites il n'y a des dieux qui est Dieu il n'y a d'Allah qu'Allah mais il n'y a le Dieu qui est Dieu mais il n'est pas Dieu il n'y a plus de Dieu voilà mais lequel est son nom question créateur c'est son jeu c'est son jeu et il a repris la Sourade 85 et il a dit des choses pas vraies vous voyez ce qu'on a expliqué là on dit que dans la Sourade 85 c'est tout le courant qui doit être révélé à Mouhamad mais au fil du temps il y a des versets qu'Allah commence à retirer du courant on lit la Sourade 16 101 il a remplacé des versets on lit on lit la Sourade 16 on lit la Sourade 16 il a remplacé des versets est-ce que Dieu peut se tromper disons Sourade 16 101 101 il dit c'est écrit sur une table tu coupes tu coupes tu coupes faut couper les gars nous qui allons lapider un caillou là si ils sont ici ils voient la personne je suis tout ce qu'ils cherchent c'est pas bien c'est n'importe quoi on parle de parole de Dieu tu n'es pas d'accord tu es obligé de prendre un caillou pour lapider les gens ici hein je n'ai pas la parole je n'ai pas la parole vous avez musulmans il dit moi qui parle là ici musulman mais lui qui est rentré c'est lui je n'ai pas de musulmans chrétiens il dit lui lui qui lapide là il n'a qu'à arrêter selon si il soit il voit la personne elle a affaire à moi tu n'es pas obligé tu n'es pas obligé d'être encore un lui tu es obligé ils ont parlé cinquième caillou qui l'habit c'est lui ça ne touche pas les gens ici vont les toucher, évitez s'arrêter, on peut pas être d'accord de la foi, mais après on devient les frères, tiens, c'est quoi ça ? Si les frères font la personne là, il leur a affaire à moi, on leur dit, merci frère, merci frère, merci frère Vous voyez, il faut pas qu'on avouer, même ceux qui font le débat ils sont sages, ceux qui font le débat, ils ont compris c'est un débat, chacun demande sa foi On peut être frères des amis, on peut s'inviter, la banque qui s'est là, ce sont nos amis, vous et nos débanons, ce sont nos amis, on s'invite, on cause, mais c'est la foi, tu la foi, on s'entend pas Quand chacun vient là, il n'y a pas amitié sur la foi, mais c'est une question de salut, donc sur la foi, chacun dit ce qu'il pense, mais après ça je salue, on cause, nous sommes des amis Donc, que faites comme les débatteurs, vous la vie sont sages, ne gâtez pas le nom de l'islam, c'est vous qui gâtez le nom de l'islam Si vous continuez à parler là, le coronavirus va bloquer, il va bloquer, nous là on est venu pour comprendre on est venu pour comprendre on peut se comporter comme les ceux qui sont là on peut se comporter comme ça on ne se connait pas ici frère, c'est parole de Dieu Dieu dit, lui il descend où il y a parole de Dieu, les ceux qui parlent de parole de Dieu lui il descend là-bas ce Dieu est là, il est là à nous écouter tout le temps que tu crois en ton Dieu il faut être sage on va enlever Dieu ici on va envoyer Satan, on voit qui est qui non, ça c'est pas un amour de Dieu chacun présente ses qui crois nous sommes des amis que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse aussi et que Dieu est sage et que Dieu est sage oui, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse des sages oui bon, comme il a dit oui, oui bon, comme il a dit dans le coin Allah a dit qu'il a